Bonjour, alors je vais te montrer comment utiliser Scrat Junior pour faire un peu de programmation. Tu commences par utiliser ici la petite maison. On peut utiliser le programme sur une tablette en application ou télécharger le programme directement sur l'ordinateur, pour travailler sur l'ordinateur. Alors tu vas appuyer sur « Plus » pour arriver avec un nouveau projet. Et ce que je te demande donc c'est d'utiliser un mot avec un « A ». Alors on va changer le personnage. Si je vais dans le « Plus » ici, je vais voir que j'ai par exemple un avion qui est disponible. Alors dans le « A », alors « Avion ». Maintenant tu vois que j'ai deux personnages. Le premier, je voudrais bien l'enlever. Alors je vais cliquer longtemps sur « Tic » pour faire le « X » et maintenant j'ai mon avion. Pour pouvoir faire partir mon programme, mes commandes sont au centre et je dois les glisser en bas. Alors la première des choses, c'est de prendre, cliquer sur le « Jaune » pour voir apparaître les fonctions jaunes. Déplacer le petit drapeau qui permettra de faire partir mon programme. Alors tu vois ici le drapeau. Je voudrais le faire partir mon avion et je voudrais que dans un premier temps, mon avion avance. Peut-être que je voudrais qu'il monte et finalement peut-être que je voudrais qu'il continue. Alors là, je peux changer les valeurs. Alors par exemple, je pourrais faire 5, monter de 1, poursuivre avec 6. Si je clique sur le petit drapeau, on va voir le déplacement de mon objet. Je peux penser mettre un petit arrêt pour terminer le programme. Alors si tu as le goût d'ajouter par exemple un arrière-plan à ton avion, tu pourrais choisir ici dans les arrière-plans et le faire voler par exemple dans un beau ciel étoilé comme j'ai ici. Et tu confirmes en appuyant sur le petit crochet. Alors voici maintenant ton avion peut se déplacer. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans des nouvelles expérimentations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !